En Thaïlande, les opposants au gouvernement passent à la vitesse supérieure. A Bangkok, ils ont pris le contrôle aujourd'hui du siège de la télévision nationale, PBS. Ils sont venus en scooter, en voiture à pied. Les protestataires ont donné jusqu'à ce dimanche à la première ministre, Yingluck Chignawatra, pour quitter ses fonctions. La police, elle, a appelé l'armée en renfort pour défendre les bâtiments pro-gouvernementaux. Le siège du gouvernement, l'une des principales cibles des opposants, est protégé par des rangées de blocs de béton. Et face à ceux qui tentaient de passer ces barricades, la police a tiré des gaz lacrymogènes. Des milliers de manifestants étaient rassemblés près de cette forteresse à la mi-journée ce dimanche. Leur mobilisation dure depuis un mois. Leur colère a été alimentée par un projet de loi d'amnistie, largement vu comme un moyen de permettre le retour du frère de la première ministre, Taksin Chignawatra, qui vit en exil. La dirigeante se trouvait dans la matinée, dans une caserne de la police, qui a été envahie par des opposants. Yingluck Chignawatra a pu être évacué par des agents, selon un de ses collaborateurs. Quelques heures auparavant, un cap était franchi avec les premières violences de rue meurtrière, après un mois de manifestation. Des affrontements entre partisans du gouvernement et opposants ont fait 2 morts et 45 blessés au cours de la nuit à Bangkok.